... On va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Je suis comme président fondateur en charge et j'ai le plaisir et l'honneur de vous souhaiter la bienvenue, de vous remercier d'être venus jusqu'à nous et de profiter de nos locaux. En remerciement, je voudrais d'abord en féliciter, en remercier Dorinog pour organiser tout ça, parce que c'est elle, la cheville ouvrière, avec Alessia Carollo, qui est directrice commerciale de CDB. James, magnifique directeur artistique de CDB. Et puis Marc, du service conseil de CDB, qui va animer ce débat. Merci à nos intervenants que Marc va présenter. Théoriquement, j'aurais dû laisser la parole à mon successeur, qui est Pascal Rigi, ici. Mais comme c'est probable que dans 20 ans, je ne sois pas là pour vous saluer et voir si vous n'avez pas trop dit de bêtises, je préfère en profiter et prendre le micro maintenant pour vous remercier d'être là. Merci. Un chaleureux accueil pour Marc, pour la détendre un peu. Elle est tranquille. C'est une soirée bienveillante. Merci à tous. Oui. En plus, on commence par toi après. Du coup, c'est très bien. Bonjour à tous. Je suis Marès Cribano. Je suis consultante de CDB. Je suis experte dans l'environnement de travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravie d'être là et pouvoir animer cette conférence sur la thématique. Ça sert à quoi, les bureaux, dans 20 ans ? Alors, au lieu de vous présenter, je préfère qu'on fasse un tour de table, parce que chacun a des métiers un peu différents. Du coup, est-ce qu'on démarre par toi, Guillaume ? Avec grand plaisir. Très, très heureux d'être là. Merci pour votre accueil. Très heureux et très curieux d'entendre tout ce qui va être dit. Merci beaucoup, Dorine, pour l'invitation. Je suis Guillaume Frécault. Je suis le cofondateur et le président de Capture, qui est une solution qui vise à mettre en relation des propriétaires de biens immobiliers avec les professionnels de l'immobilier qui cherchent ce type de biens. On peut en discuter tout à l'heure. Ce n'est pas exactement le sujet de ma présence aujourd'hui. Donc là, tout le monde se demande, mais qu'est-ce que fait ce type-là ? Pourquoi est-ce qu'il est là aujourd'hui ? Dorine m'a demandé de venir, puisque j'ai eu plusieurs vies, bien que je sois assez jeune. Je suis aussi ancien élève de Normale Sup, d'HEC par ailleurs, et spécialisé en études urbaines et donc en urbanisme. Et donc, on m'a demandé aujourd'hui de venir apporter un éclairage sur ce que sera le bureau en 2042. Alors moi, je vais me limiter à 2035, parce que les documents d'urbanisme ne vont pas plus loin que ça. Ensuite, c'est de la science-fiction. Je suis sûre qu'on aura sur ça beaucoup d'apports. Mais voilà, apporter un regard de géographe et d'urbaniste sur ces questions-là. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, je m'appelle Karine Delière. Je suis DRH chez L'Oréal. Je travaille chez L'Oréal depuis maintenant 23 ans. J'ai eu une vie dans le business avant. J'ai fait 15 ans de marketing. Ensuite, j'ai fait un parcours direction générale. Et il y a deux ans, par pure passion pour l'humain, j'ai décidé de switcher en interne. Et donc, je suis une jeune RH. Voilà, et je suis ravie d'être parmi vous pour vous apporter, je l'espère, un éclairage humain autour du futur de nos espaces de travail. Voilà. Bonjour à tous. Je remarque qu'il y a des gens debout et il y a des places au premier rang. Donc, n'hésitez pas. Je m'appelle Jasmine Manet. J'ai 25 ans et pareil, j'ai pas mal de casquettes, mais probablement celle pour laquelle je suis là ce soir. J'ai monté une association qui s'appelle Youth Forever, donc jeunesse éternelle dans le texte, qui travaille sur la réconciliation entre l'entreprise et la jeunesse, avec un grand J. Et toutes les implications que ça peut avoir. Et on est un centre de recherche par ailleurs sur les attentes des jeunes générations vis-à-vis du travail et donc vis-à-vis du bureau. Et donc, c'est probablement pour ça que je suis là ce soir. Et sinon, j'ai un média qui s'appelle Vocation qui interroge des professionnels sur leur métier, sur leur rapport au travail, sur leur parcours. Donc voilà, si vous avez une passion podcast, n'hésitez pas à aller voir. Bonsoir, merci d'être là. Moi, c'est Mehdi Bonhotman. Je suis consultant blockchain pour les entreprises. Donc, j'aide les entreprises à mieux appréhender la technologie de la blockchain et à créer des produits ou switcher totalement leur entreprise sur la blockchain, notamment dans le domaine de l'immobilier. Donc voilà, sûrement, Dorine m'a appelé pour vous vulgariser un peu cette technologie et vous permettre de mieux appréhender la technologie de la blockchain, le Web3, le métavers, etc. parce que ça paraît un peu flou dit comme ça, mais c'est un sujet qui nous touche tous ou qui va tous nous toucher incessamment sous peu. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de changer de cadre. Aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre 2042. Et moi, je trouve qu'il fait très chaud pour être en 6 octobre. Je me souviens encore qu'en 2022, on mettait encore les manteaux pour sortir le matin. Et là, les choses ont changé beaucoup. C'est pour ça que ça serait intéressant qu'on puisse échanger sur toutes ces nouveautés. Chez CDB, on aime bien parler de l'environnement de travail sur trois piliers. C'est les comportements, les outils et l'espace de travail physique. Alors, je propose qu'on commence par les piliers que j'ai dit les derniers. C'est l'espace physique. Et on commence par toi, Guillaume. Où est-ce qu'on travaille en 2042 ? Alors, je mets un peu le contexte. C'est vrai qu'on parlait il y a une trentaine d'années sur les grands paris. Ensuite, on parlait de la ville de Cardeur. Le territoire en 2042, quels sont les enjeux ? Je te pose beaucoup de questions, je sais. Est-ce qu'on ira toujours au bureau ? Est-ce qu'il y aura un bureau, deux bureaux ? La question qu'on pose dans un premier temps, c'est la question du « où ». En préambule, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas limiter le regard du géographe à la question du « où ». Tout le monde se dit « merde, il va commencer à divaguer complètement ». Ce que je voulais dire, c'est que la géographie, c'est l'étude de la dimension spatiale, des actions sociales et de l'interaction entre les territoires et les personnes, l'action qu'ont les territoires et les infrastructures sur les gens et l'action que les gens ont sur les territoires. Je vais essayer de me contenir à la question du « où » puisque je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le reste et beaucoup de gens qui pourront en parler beaucoup mieux que moi. Mais en vérité, quand on pose la question du « où », on ne peut pas la séparer du « qui » ou du « quand ». Ça implique beaucoup de questions intriquées. C'est-à-dire qui travaille où en 2042 ? À quelle échelle ? À quelle échelle on parle de ce « où » ? Est-ce qu'on parle à l'échelle européenne ? Est-ce qu'on parle à une échelle intergalactique aussi ? Pourquoi pas en 2042 ? Après, il faudra se grouiller si on veut conquérir les étoiles. Qui travaille aussi pour quoi faire ? Qu'est-ce que ça signifie travailler en 2042 ? Quand travaille-t-on aussi en 2042 ? Ce lien entre la société et le lieu, il est bien explicité dans l'histoire du mot « bureau ». « Bureau », c'est un mot qui apparaît assez tardivement, au XIIIe siècle, et qui vient de la bure. Pas nécessairement la bure du moine, mais ce tissu qu'on posait sur l'ancêtre du bureau, qui était simplement une table, et dont l'objectif était d'empêcher de tâcher la table avec l'encre quand on rédigeait, par exemple, ses contes, et aussi d'étouffer le bruit des pièces quand on faisait ses contes. Ensuite, le bureau est devenu un objet. Un objet aussi qu'on ne trouve pas à toutes les époques. Le bureau apparaît au XVIIe siècle avec la naissance de l'État. Et petit à petit, par métonymie, devient la pièce dans laquelle se trouve le bureau. Tout ça en lien avec des faits sociaux profonds, qui sont ceux, la création des États et d'une administration. Et c'est pour ça que les premiers employés de bureau sont finalement des gens du secteur public. Rappelons-le, le bureau vient du secteur public, et les premiers employés de bureau sont des fonctionnaires. Et la puissance du bureau vient de la puissance de l'État dans les sociétés occidentales. Je voudrais répondre... J'ai pris quelques notes, parce qu'il faut que je sorte des chiffres, et je vous avoue que je ne les ai pas toujours en tête. C'est un grand plaisir de se replonger dans tous ces sujets-là, mais je les ai plus complètement en tête. Je voudrais répondre à plusieurs questions sur le où travaille-t-on en 2042, en me concentrant sur le cas de l'Île-de-France, qui nous concerne tous, et qui est peut-être aussi celui que je maîtrise le mieux. La première question, ce serait « Travaille-t-on toujours en Île-de-France ? » On entend beaucoup aujourd'hui qu'il y a un exode urbain, que tout le monde s'en va. D'ailleurs, la preuve, il n'y a personne ce soir. Et que tous les jeunes actifs s'en vont de Paris. Ce qu'il faut avoir en tête, et qui est extrêmement important, et très caractéristique de notre pays, c'est la stabilité de la puissance parisienne. On a eu beau, depuis 50 ans, dans toutes les politiques publiques, dans toutes les politiques urbaines, vouloir décentraliser, vouloir s'opposer à la puissance de Paris, aller rester aussi stable. La région francilienne est restée stable depuis les années 60. Aujourd'hui, je me replace en 2022, il y a un peu cette ambiguïté de savoir quand est-ce qu'on est. Oui, je sais, ça va être compliqué. C'est 18% de la population française, 22% des emplois, 32% du PIB. C'est stable depuis 50 ans. Il n'y a pas d'évolution majeure, notamment en lien avec le Covid. On a beaucoup parlé d'une fuite. Je vous donne un spoiler, il y a une étude du PUCA qui va bientôt sortir, où on a les pré-résultats, et en vérité, c'est un fait absolument mineur, qui ne change pas la structure territoriale française, puisque les gens partent exactement au même endroit, c'est-à-dire sur les littoraux. Il n'y a rien qui a changé dans ce mouvement. C'est d'ailleurs même une continuation de la caractéristique de l'île de France, qu'on aime bien caractériser en géographie, comme on l'appelle une pompe aspirante et refoulante. C'est un endroit où les gens arrivent, repartent. Il y a des flux massifs, mais il ne faut pas oublier que si des gens partent, des gens arrivent. C'est ce qu'on a beaucoup oublié dans les médias ces derniers temps. On a dit, voilà un machin qui est parti, « Regardez, tout le monde est parti avec eux, sauf que pendant que machin était parti, d'autres sont arrivés, et notamment des jeunes actifs. » L'autre question à laquelle j'aimerais répondre, et je ne vais peut-être pas trop parler non plus, parce que quand on me lance, on peut parler pendant des heures et des heures, j'enseigne encore un peu, et c'est terrible, c'est « Où travaille-t-on en île de France en 2042 ? » De même, quand on regarde un peu les évolutions et qu'on regarde les plans d'urbanisme, on ne va pas travailler loin de l'île de France. C'est-à-dire qu'il y a même plutôt un mouvement inverse qui a lieu depuis les années 2000. Il y a eu des années 60 aux années 2000, un mouvement de déconcentration. Grâce aux villes nouvelles, donc Saint-Quentin-en-Yvelines, ce genre d'endroits, les bureaux se sont déplacés à 20, 30 kilomètres de Paris. Depuis les années 2000, il y a un mouvement de retour des bureaux vers la centralité parisienne. Et c'est un mouvement qui, d'après notamment le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, qui prévoit le développement de l'île de France jusqu'en 2035, va continuer à s'accentuer. Donc, a priori, on travaillera toujours dans le centre de l'île de France, en gros à 20 kilomètres et moins de 20 kilomètres de Notre-Dame de Paris. Et on continuera à le faire ainsi. La dernière question à laquelle je voudrais répondre, et après je lâche ce micro, auquel je suis bien accroché pour le moment, c'est, est le bureau dans tout ça ? Puisqu'une chose que j'aimerais préciser, c'est que travailler, c'est différent d'être au bureau. Et dans la question qu'on m'avait envoyée, on m'a tout de suite dit, où travaillera-t-on ? Et qu'est-ce que sera le bureau ? C'est deux questions qui sont vraiment différentes, et il ne faut pas qu'on l'oublie, puisque nous, nous sommes des créatures de bureaux, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, pour donner des chiffres aussi actuellement, peut-être dont certains sont conscients, et là, je défense, cela est vraiment des portes ouvertes, mais peut-être dont certains ne sont pas conscients, c'est qu'en France, aujourd'hui, 60% des salariés travaillent dans des bureaux. Donc, il y en a aussi 40% qui ne sont pas dans des bureaux. C'est très marqué pour les cadres, puisque 86% des cadres travaillent dans des bureaux, et c'est beaucoup moins marqué, évidemment, pour les ouvriers, par définition, puisque, évidemment, seulement 24% des ouvriers sont dans des bureaux. La différence, elle est particulièrement, il y a une différence particulière entre l'Ile-de-France et le reste de la France, puisque, en Ile-de-France, on a 73% des salariés qui sont dans des bureaux. Ce que prévoient les documents d'Urbanis, c'est ce que prévoient les prévisions sur lesquelles on base les infrastructures d'aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure. En 2035, c'est ce qu'on construit aujourd'hui. Le temps de trouver les financements, de mettre tout le monde d'accord, de rater le début des chantiers, que le chantier n'ait pas lieu, etc., c'est aujourd'hui qu'on crée 2035. Ce que prévoit l'évolution en Ile-de-France, c'est un mouvement de concentration des bureaux. Où travaillera-t-on en Ile-de-France ? Où seront les bureaux en Ile-de-France ? Ce que prévoient les documents d'Urbanis, c'est une concentration vers le cœur de la métropole. Avec, néanmoins, et c'est là où on est dans des spéculations, une diminution de 15 à 20% de la surface de bureaux en lien avec les nouvelles manières de travailler dont on pourra peut-être parler. Pour ce qui est des tiers-lieux, on en parle aussi beaucoup, mais ils sont vraiment minoritaires. C'est-à-dire qu'il y a une très grosse augmentation des espaces de co-working, puisque leur nombre a progressé de 40% les cinq dernières années. Mais en vérité, c'est mineur par rapport aux espaces de bureaux qui existent aujourd'hui. Donc moi, ce que je vois en 2042, en tout cas en 2035, encore une fois, ce qu'on peut voir d'un point de vue urbanistique, c'est un mouvement de concentration des espaces de bureaux, où les bureaux vont revenir vers la centralité, et peut-être une hébridation, effectivement, où on passera peut-être moins de temps au bureau, plus de temps au départ, mais ça, c'est peut-être pas à moi d'en parler. Oui, voilà. C'est la suite. Merci beaucoup, Guillaume. Du coup, on vient de parler surtout sur les « où », c'est l'espace physique. Le deuxième paramètre, c'est les outils. Et du coup, pour ça, je me reviens pour poser une question à mes vies, c'est comment on travaille en 2042. Et du coup, j'ai divisé ma question en deux. La première, c'est, est-ce que d'abord, tu peux nous vulgariser un peu pour les gens comme moi, qui n'ont pas très à l'aise avec les métaverses, les blockchains, les boîtes 3, tout ça. Et ensuite, comment est-ce qu'en 2042, on va travailler ? Comment est-ce que tous ces outils, quel est l'impact de ces outils sur la nouvelle façon de travailler ? Déjà, pour la vulgarisation de la blockchain et du Web 3, on va essayer de faire quelque chose d'assez simple. Si on appelle ça le Web 3, c'est qu'il y en a eu deux avant. Donc, il y a eu le Web 1 et le Web 2. Donc, pour que vous compreniez, le Web 1, c'est tout ce qui est lié à l'infrastructure d'Internet. Donc, on est tous conscients ici aujourd'hui qu'Internet, ça a changé la face du monde et le fonctionnement aussi de nos relations, qu'elles soient sociales ou autres. Et donc, le Web 1, c'est tout ce qui est lié aux infrastructures. Donc, on peut relier des entreprises comme anciennement Macintosh, qui est Apple, ou Microsoft, et aussi des entreprises qui sont liées aux télécommunications. Le Web 2 correspond à tout ce qui est à l'aspect social d'Internet. Donc, on considère le Web 2, tout ce qui est Facebook, Instagram, etc. Et le Web 3, aujourd'hui, c'est justement tout ce qui est lié à la blockchain. Alors, l'évolution, donc le Web 1 et le Web 2, ils ont quelque chose de commun, c'est la centralisation des données. Donc, aujourd'hui, Internet, c'est un réseau d'informations. Donc, en fait, le fonctionnement d'Internet n'a jamais réellement changé depuis sa base. C'est-à-dire, on a toujours un PC, on a toujours les câbles qui passent sous la mer, et l'information circule. Pour autant, on s'est rendu compte qu'avec cette centralisation, cette centralisation pose beaucoup de problèmes, notamment sur les aspects écologiques. Et donc, on a une recherche au sein du monde technologique d'une façon de traiter l'information. Et donc, la blockchain est apparue. Et donc, le Web 3, c'est la décentralisation de l'information. Donc, en fait, au lieu de passer par des serveurs pour traiter l'information, peu importe ce que vous faites aujourd'hui, toutes vos activités, ce sont des lignes de code. Donc, en fait, que vous fassiez un virement ou bien que vous postiez sur Instagram, c'est une ligne de code. Et cette ligne de code, elle a besoin d'être traitée, stockée ou traitée ou transférée entre deux personnes. Et du coup, toutes ces actions sur Internet demandent certains critères, notamment de l'énergie, etc., et des opérateurs. Et donc, le Web 3 est là pour décentraliser l'information et permettre le traitement de l'information de façon différente, décentralisée, avec plusieurs opérateurs sur le réseau qui permettent de façon plus, comment dire, de façon plus équilibrée de traiter l'information. Tout simplement. En fait, il n'y a pas de réel changement. C'est-à-dire, l'information reste la même. On transfère de l'argent, on poste à Instagram, etc. Mais le changement est au niveau du traitement de l'information. Donc, le Web 3, pour faire simple, ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, c'est vraiment les applications qu'on met sur le Web 3 et sur la blockchain. Et donc, c'est un peu lié au comment. Donc, comment travailler en 2042. Donc, ça, c'est par rapport, justement, à l'évolution de tous les outils qu'on a aujourd'hui. Donc, entre les années 2000 et aujourd'hui, on peut voir qu'il y a eu une forte évolution de tous les outils qu'on peut utiliser au travail. Donc, le Covid a exacerbé ces outils-là puisque aujourd'hui, tout le monde est familier avec Google Meet, avec Slack, avec Zoom, avec Miro, avec Teams, avec plein d'outils différents. afin de pouvoir, une fois de plus, partager de l'information. Donc, après, comment on va travailler ? Je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un tournant par rapport au Covid et que le chemin qu'on prend aujourd'hui, c'est le chemin qui sera dans 20 ans exacerbé un peu plus, c'est-à-dire une digitalisation de l'information et une digitalisation de l'activité au travail. Néanmoins, bien sûr, pour redéfinir un autre aspect qui, je pense, est dans vos têtes, mais difficilement compréhensible, c'est tout ce qui est lié au métaverse. Donc, le métaverse, ce n'est pas du tout ce qu'on pense. Ce n'est pas du tout un monde unique dans lequel on va vivre et dans lequel on peut travailler, dans lequel on peut avoir des interactions. Le métaverse, il faut l'imaginer comme un jeu vidéo. C'est un monde virtuel. Et des métaverses, il y en a pléthore. Ce n'est pas quelque chose d'unique, c'est quelque chose qui est créé par une entreprise. Et il faut imaginer ça comme un jeu, un jeu vidéo, mais dans lequel on n'est pas forcément obligé de jouer. Ce n'est pas forcément la seule activité de ce monde virtuel. On peut, dans ce monde virtuel, interagir avec des gens, mais pas sous forme de jeu, plutôt, peu importe. Il y a des salles, aujourd'hui, qu'on appelle des métaverses, où on peut rencontrer des médecins, on peut rencontrer des dentistes, on peut, pas forcément pour nous, mais c'est entre médecins qu'ils se rencontrent pour partager l'information, quand ils ont des questions sur leur sujet, et on peut appliquer ça à tous les domaines de travail. Donc, les outils vont s'exacerber. Il va y avoir beaucoup plus d'outils utilisés, notamment la VR, sur certains aspects. Il y en a qui veulent imaginer des bureaux de main avec des casques VR, et puis peut-être après des hologrammes, etc. Moi, personnellement, j'ai du mal à imaginer ça, parce que, justement, cet apport technologique va nous amener aussi un paradoxe dans notre société. Plus on va utiliser les outils qui vont nous permettre la digitalisation et l'éloignement au travail, plus on va avoir une envie sociale, donc une envie de se reconnecter avec ses amis, mais aussi avec ses collègues, etc. Et donc, je ne pense pas que ça va nous emmener à cet aspect totalement déconnecté, Ready Player One, pour ceux qui ont la référence. Mais par contre, ça va permettre de soulager certaines activités de travail et ça va permettre aussi d'être plus efficace sur certains aspects du travail grâce aux nouveaux outils technologiques. Mais à la question comment on va travailler en 2042, on va tous travailler sur la blockchain. Tous les outils seront 100% sur la blockchain. Toutes nos interactions seront sur la blockchain. Mais par contre, on aura toujours besoin de bureaux. On aura, d'ailleurs, comme tu l'as si bien dit, les cadres auront toujours besoin de bureaux parce qu'ils ont besoin de construire des idées qui sont, mine de rien, complexes et qui demandent une présence physique. C'est valable dans plusieurs strates de l'entreprise, pas que les hauts cadres, mais bien sûr, ceux qui prennent des décisions ont besoin de se voir. Néanmoins, il y a aussi beaucoup d'aspects qui peuvent aujourd'hui être digitalisés, mais il n'y aura pas de grosse exacerbation de cet aspect-là. Il y aura beaucoup plus d'outils qui seront sur la blockchain parce que la blockchain, elle a trois capacités principales. Le fait d'être immuable, on ne peut pas du tout changer une donnée qui est inscrite sur la blockchain. La transparence et la sécurité. Ce sont trois aspects que la blockchain peut fournir et donc pour plein de sujets différents, dans plein de domaines différents, voire même tous les domaines, elle peut être utile. On va l'utiliser de façon complète et tout le monde va utiliser cet outil, mais cet outil ne va pas nous empêcher à continuer d'avoir des contacts physiques et à avoir nécessité des bureaux, etc. Mais ça va créer des paradoxes qui vont être intéressants à vivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup. Et pendant ça, du coup, on a discuté sur l'espace physique, sur les outils. Il nous reste les troisième paramètres qui est la partie comportementale. Et ça, je me reviens à la diviser en deux avec Karine et Jasmine. Je vais commencer avec toi, Jasmine. De quelle manière on travaille en 2042 ? Alors, en 2022, on a quelques données sur une baisse en CDI, plus de freelance, les jeunes qui poussent à fond pour la semaine de... Et pas que les jeunes, mais pour la semaine de quatre jours. Comment est-ce qu'on s'imagine... Non, pardon. On est déjà en 42. Comment est-ce qu'on travaille ? Bon, ce n'est pas une question facile. Je sais. Gros tchale. J'ai envie d'entendre les réponses de la salle. Je sens qu'il y a un problème, mais bon, bref. Oui, est-ce que tu ne l'as pas vu ? En fait, moi, j'avais envie de... En effet, de recontextualiser un petit peu. Déjà, si on prend un peu de recul, donc 2000... Enfin, d'ici 20 ans avant, il y a 20 ans, donc en 2002, quand j'avais 6 ans. Déjà, vous projetez un petit peu l'histoire de tout ce qui peut se passer en 20 ans. Tu as parlé de l'avènement d'Internet, cette digitalisation qui a changé notre rapport aux autres, notre rapport au travail, notre rapport au monde, notre rapport à l'existence, notre rapport à l'espace, cette génération overbookée qu'on est devenu, qui travaille pour s'épanouir, qui travaille pour être heureux. C'est même devenu le discours RH ambiant. Donc déjà, de recontextualiser un petit peu, il peut se passer beaucoup de choses en 20 ans. Et déjà, si on regarde les 3 dernières années, les chamboulements peuvent être massifs. Et en fait, je n'ai pas trop envie de me projeter en 2042, j'avoue. Parce que moi, les scénarios que j'imagine aujourd'hui, ils me font un peu froid dans le dos. Et notamment, ces questions fondamentales, peut-être au-delà du format du travail, des contrats qu'on aura, des interactions qui seront avec des outils probablement nouveaux et pas si nouveaux de ce que je comprends. Je pense que c'est important de recomprendre un petit peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ce rapport au travail, ce rapport à la valeur travail, le rapport à l'effort, le rapport à l'argent, en fait, tout est en train d'être rebasculé dans un contexte où il va falloir commencer à renoncer. Moi, ça me fait penser un petit peu, en lisant les questions et en vous écoutant aujourd'hui, à un petit peu ce qui s'est passé avec l'essor du digital, une sorte d'eldorado génial où on pouvait faire fortune, la Silicon Valley, monter une start-up. Et j'en suis la première à avoir souffert de ce discours-là. Mais de cette, en fait, vraiment, l'eldorado, je pense que c'est le bon mot. Toutes les possibilités ouvertes ont changé complètement notre façon d'interagir, de se connecter, de se parler. Et c'était vraiment peut-être ce qui a changé notre rapport au travail, en tout cas pour la génération. Moi, je parle beaucoup de génération. C'est un outil sociologique assez intéressant pour comprendre les mutations à l'œuvre. Et pour la génération des millenials, donc plutôt aujourd'hui 35-40 ans, cet essor du digital qui a donné des nouvelles possibilités et notamment par l'entrepreneuriat, une source d'épanouissement en dehors du système traditionnel. Donc je sors du cadre de travail du CDI à vie, avec ces parcours assez linéaires qui caractérisaient potentiellement le travail il y a 20 ans, pour ne pas remonter trop dans le temps non plus, avec cet eldorado qui s'offrait et du coup, une sorte de nouvelle façon de travailler, du coup, de construire des entreprises et donc de construire nos relations les uns aux autres au sein du travail. Aujourd'hui, avec notamment la pandémie, évidemment, les questions de flexibilité, de liberté, de confiance, de respect, de multiplication des projets, évidemment, ça façonne un nouveau comment et l'essor du freelancing en fait partie, l'émergence probablement de nouveaux contrats de travail en France, on est toujours un peu en retard, mais probablement qu'ils vont changer ce rapport-là au monde. mais je pense qu'il y a une question fondamentale de déjà, qu'est-ce qu'on fait comme travail en 2042 ? Si on regarde les études France Culture et Arte, on met une grande étude qui s'appelle Et maintenant ? Avec plus de 50 000 répondants. Je vois des petits signes là-bas. Je ne sais pas si c'est pour moi. Vous la voyez me signer un petit peu ? Non, bref. Qui ont changé en fait notre rapport aux autres et du coup, si on regarde 2042 dans cette étude-là, les jeunes, on leur pose la question qu'est-ce que vous voulez faire comme métier demain ? Il y a la question de travailler ou pas, mais on ne va pas aller sur le débat. Les jeunes sont si le fainéant, puis ça va m'énerver. Non, mais par exemple, le métier qu'ils plébiscitent le plus pour demain, c'est les métiers de l'agriculture et de la santé. En se rendant bien compte que dans un monde de pandémie potentiellement à répétition, de crise écologique, de crise financière, etc., qui vont rythmer nos vies probablement dans les années à venir, et on l'a déjà vécu sur les trois dernières années, qui va devenir ce nouveau normal aussi. On ne pourra pas avoir l'esprit aussi tranquille, et il va falloir potentiellement des métiers différents et de se former de manière différente. Pareil, je ne vais pas partir dans un monologue trop long, mais je voulais vous proposer déjà de prendre un petit peu de recul sur le temps et en fait, ce qui peut se passer en 20 ans, et peut-être d'être un peu créatif aussi dans l'émergence de ces scénarios, de penser non pas la suite logique d'un monde dans lequel on est, donc quels outils commencent à émerger aujourd'hui, comme tu le disais, ce qu'on construit aujourd'hui, c'est ce qui sera le bureau de demain, et le logement, c'est pareil, mais arrêtez de tirer les mêmes fils en long, puisque probablement, on ne pourra même pas imaginer notre monde en 2042, et puis se reposer sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, ce sur quoi j'ai la main, ce sur quoi je peux contribuer pour construire ce monde de demain, notamment pour nos enfants, petits-enfants, etc., et du coup, quel fil je ne veux absolument pas qu'on tire, et je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme question, dans un monde où je pense qu'il va falloir continuer à garder cette joie de vivre et cette créativité qui nous caractérisent, mais mine de rien, avec beaucoup de renoncements, et puis poser la question de qu'est-ce qu'on veut peut-être éviter et comment on ne veut pas travailler demain, en tout cas, je vous propose cette piste de réflexion, et je voulais juste vous partager une citation parce qu'elle m'amuse, si vous pouvez me le permettre, du coup, en pensant à ça à l'évolution du temps, moi, je travaille beaucoup sur l'intergénérationnel, donc le lien entre les générations et comment ceci évolue dans le temps, et notamment l'impératif besoin de se réconcilier pour aborder les sujets tels que ceux qu'on aborde aujourd'hui, et une citation que j'aime beaucoup, c'est une désiode, donc en 720 avant Jésus-Christ, peut-être le 6 octobre 720 avant Jésus-Christ, qui est dit « Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays, si la jeunesse d'aujourd'hui prend le pouvoir de main, elle est insupportable, sans retenue, tout simplement terrible. » Et ces citations, il y en a de tout temps. Vous pouvez vous amuser à aller les chercher. Globalement, il n'y a un peu rien de nouveau sous le soleil, je pense aussi à plein d'égards, quand on parle de cette évolution du temps, tu l'expliquais, oui, les mots sont différents, les technologies sont différentes, et la technologie en tant que telle, mais il y a des fondamentaux qui existent, et c'est peut-être la question de qu'est-ce qu'il faut réparer, qu'est-ce qu'il faut commencer à compenser, dans un monde où l'Eldorado n'est plus le status quo. Et oui, j'ai 25 ans, je vais parler de crise climatique, mais grosso modo, je pense que c'est important de se poser ces questions-là, plutôt que quel pansement ou quel fil on va tirer qui sont la suite logique des événements d'aujourd'hui. Mais soyons un peu créatifs aussi pour penser avec beaucoup de joie le monde de demain et du coup, la façon dont on travaille, pourquoi on travaille, et je vais finir là-dessus, si on regarde juste le phénomène de grande démission dont vous avez sûrement entendu parler, et c'est la rage des médias en ce moment, encore une fois, à recontextualiser, je ne vais pas rentrer dans un speech là-dessus, on pourra en reparler si vous voulez, dans les questions suivantes, mais le rapport même au travail est complètement remis en question, ce sens de à quoi bon, en fait, à quoi je sers, pourquoi je me lève le matin, je pense que c'est des questions fondamentales et qu'il faut se poser peut-être pour penser le comment avant de se dire semaine de quatre jours ou pas, etc. C'est très bien parce que ça tombe bien sur... Merci beaucoup, Jasmine. C'était justement un peu la suite que je voulais poser à Karine, c'est vraiment pourquoi on travaille en 2042, quel est l'essence, pourquoi, quel est le but de se lever le matin, d'aller au bureau, pourquoi on y va, si on va ? Alors, déjà, moi j'ai très envie de te rassurer, chère Jasmine, et de toute façon, dans tout changement, dans toute transformation, il y a aussi ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire les choses qui ne changent pas ou en tout cas qui restent là et bien là. Et l'homme et la femme sont des animaux de contact. Donc, moi déjà, la première idée que j'aurais envie de vous partager et c'est un peu ma croyance profonde, c'est que dans 20 ans, ce qui est finalement dans pas si longtemps que ça, il y a des choses qui resteront totalement fondamentales, quel que soit l'endroit où on travaille et pourquoi on travaille. Je vais vous citer quelques exemples. Le premier, c'est quand on va démarrer un job ou un nouveau job, on aura besoin d'être accueilli. C'est la notion d'onboarding. Donc, pour être on-boardé correctement, on va avoir toujours besoin de contact, on va avoir toujours besoin de rencontrer nos collègues, nos boss, d'avoir ce premier attachement. Un deuxième exemple très simple, c'est le starter du lundi ou la réunion où on va reclarifier ensemble les objectifs, où on va se dire quels sont un peu nos points de difficulté, où on va travailler sur des idées complexes. Je suis complètement d'accord avec ça parce que les êtres humains ont besoin collectivement de résoudre des problèmes complexes ensemble et ça, ça ne peut pas vraiment se passer de manière virtuelle. On va toujours avoir besoin de fêter ensemble, de célébrer. Petite anecdote, je me suis trompée d'étage en venant ce soir et donc je suis arrivée au deuxième étage et donc je pensais être au bon endroit et en fait, il y avait un super set pour un anniversaire qui se préparait dans l'équipe et donc voilà, ça va être des choses aussi simples que ça, ça va être de continuer à créer du lien dans des séminaires, de continuer à partager des idées, de continuer à imaginer le futur et ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas ensemble et donc tous ces aspects collectifs vont rester là et bien là, en tout cas, moi j'en suis absolument certaine. Et après, pourquoi on va travailler en 2042 ? Alors, je préemple un peu ce que j'avais envie de dire plus tard mais nous, on a beaucoup regardé ce qui fait qu'un jeune et pas qu'un jeune aujourd'hui est engagé au travail et a envie de rester et en fait, il y a quatre sujets qui sont absolument fondamentaux et je suis certaine que ce seront toujours des sujets importants dans 20 ans. Le premier, c'est le sens et tu en as parlé, c'est pourquoi je fais ce travail, en quoi ça résonne avec mes valeurs, ça en quoi je crois, d'où je viens, mes racines et mes ailes quelque part. deuxième thème très important, l'impact. Comment je peux avoir de l'impact ? Être dans un boulot aujourd'hui où je vais avoir 80% de mon temps où je me noie dans la masse et où je n'ai aucune... En fait, je n'ai vraiment pas l'impression d'être utile à mon service, mon entreprise, ma société. ça ne marche pas, ça ne marchera pas, ça c'est certain demain. Le troisième élément, c'est le fun, l'entertainment. J'ai besoin de... Allez, je vais le dire, de m'amuser au travail, d'avoir des bons moments, de partager du positif, d'être en relation, de rigoler, de serrer les coudes avec mes collègues quand ça ne va pas ou avec mes managers. Et puis, il y a un quatrième sujet que bien évidemment j'ai oublié. Si, bien évidemment, le développement. On a envie d'aller au travail pour apprendre, pour se développer, pour imaginer des choses nouvelles et on n'est jamais la même personne à 20 ans qu'à 40 parce qu'on a eu des expériences au travail hyper fondatrices pour nous. Voilà, donc finalement, ça ne sera peut-être pas si mal que ça le travail en 2040. Merci beaucoup, Karine. On a discuté sur les trois piliers et maintenant, je souhaiterais poser les cadres sur ce qui arrive aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, il fait très chaud pour le 6 octobre 2042. Quel est l'impact de ce réchauffement climatique sur notre vie le jour à jour, sur notre vie au bureau. Je voudrais donner juste un petit exemple. Déjà, dans les années 2000, dans mon pays qui est l'Espagne, on a 5-6 mois, c'est de juin à fin septembre, où les horaires sont complètement différents le reste de l'année, mais c'est tout le monde. C'est les écoles, le monde du travail, le gouvernement, tout le monde. c'est que la journée, elle est concentrée. C'est des 8 heures jusqu'à 15 heures, non-stop, et à 15 heures, tu vas manger, faire la sieste, tout ça. Parce que de toute façon, la journée, il fait tellement chaud que tu ne peux pas travailler. Du coup, voilà, je ferme ma parenthèse et je reviens avec toi, Karine. Quel est l'impact de tout ce réchauffement climatique sur un type de collaborateurs ? Quel est l'impact sur notre façon de collaborer, de gérer la semaine ? Les gens ne veulent plus du tout travailler. Déjà, petite précision, c'est intéressant ce que tu dis sur l'Espagne, parce que pour travailler avec beaucoup de nationalités dans le monde tous les jours, en fait, il n'y a pas qu'en Espagne qu'il y a ces belles règles de vie au travail. Tu vois, tu as les Etats-Unis, bien évidemment. Les pays nordiques sont beaucoup aussi sur ces rythmes-là. Moi, je me souviens de ma première visite dans un pays nordique. On était, vous savez, c'est un peu le siège qui arrive dans le pays, etc. Et avec mes collègues, c'était très beau ce jour-là. On était en Suède, à Stockholm. Et on voit tous les collaborateurs partir. Il devait être 14h30 de partir du bureau. On était en semaine. Et donc, je dis à la patronne de l'entité, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose dehors ? On est en train de manquer quelque chose ? Elle me dit, ben non, il fait beau aujourd'hui. Et voilà. Et donc, du coup, juste pour dire qu'effectivement, à un moment donné, profiter de ce qui est là, ici, maintenant, ça existe et ça existe dans pas mal d'endroits dans le monde. C'est vrai que sur ce plan-là, en France, on est assez traditionnel, on va dire, mais j'ai aucun doute que les choses sont en train d'évoluer. Et de toute façon, l'hybridation du travail permet progressivement d'aller vers j'ai envie aussi de profiter de l'ici et maintenant, je m'organise de manière différente pour profiter de ce qui me fait plaisir et je suis d'autant plus efficace au travail, d'ailleurs, et d'autant plus motivée que j'ai un employeur et que j'ai un manager qui me laisse vivre ma vie, mon autre vie, à l'extérieur de l'entreprise. Après, pour travailler sur une marque qui s'appelle Garnier, donc moi, j'ai des collaborateurs, donc c'est une marque chez L'Oréal qui est plutôt très engagée sur les questions climatiques. On a de plus en plus de gens qui toquent à la porte et qui nous disent moi, j'aimerais bien travailler chez vous parce que j'ai toujours, on revient à l'histoire de l'impact, j'ai vraiment envie d'avoir dans mon travail quelque chose où je sens une forme d'utilité. Garnier, c'est une marque mondiale, donc on a de plus en plus en fait de jeunes générations qui viennent vers nous en nous disant voilà, je vais avoir un métier en rapport direct avec ça. On a aussi, et c'est important de le partager, des jeunes gens qui nous quittent en nous disant ben voilà, c'était super cette expérience mais moi, j'ai envie de la vivre à 10 000% dans une plus petite structure là où moi, je vais inventer quelque chose de complètement nouveau dans un monde entrepreneurial, etc. Donc ça arrive aussi. Alors après, nous, dans la grande démission, on la voit peut-être pas autant que ce qui se passe dans les médias mais on voit clairement des gens hyper engagés avec leurs propres valeurs et qui soit décident de se réinventer à l'intérieur de l'entreprise, soit décident de quitter et nous, on essaie de rester en contact parce que peut-être qu'un jour, ils auront envie de revenir chez nous. Donc voilà un peu les deux impacts principaux que je vois moi, aujourd'hui sur les changements climatiques. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Karine. On pousse. Et maintenant, c'est avec toi, Jasmine. On continue. Quelles sont les nouvelles compétences en 2024 ? Sachant qu'on parle sur passer une économie verte, c'est qu'il y a des emplois qui vont disparaître. OK, je reviens en 2022. du coup, il y a des emplois qui vont disparaître, des nouveaux emplois qui vont apparaître, des compétences qui changent. Comment est-ce qu'on imagine les nouvelles compétences en 2040 ? On va prendre avec beaucoup de pincettes, ce n'est pas ma zone principale d'expertise, mais déjà, je voulais répondre à ta question précédente parce que je l'aimais bien. Sur déjà, l'impact environnemental, je pense, sur notre relation au travail et sur les bureaux. je laisserai à l'expert plutôt ce rapport-là. Mais je pense que l'impact principal que je vois, c'est plutôt sur les questions de santé mentale. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, je regarde beaucoup ce qui se passe chez les jeunes. Souvent, c'est la génération dite Z qui est née entre 1996-17 et 2010. Juste en regardant cette population-là et après, ce que je partage sur les jeunes n'est pas du tout que fait de jeunes. souvent, c'est transverse et c'est qu'une façon d'éclairer de manière peut-être un peu plus visible les phénomènes qui sont à l'œuvre chez tout le monde. Quand on regarde les sujets d'éco-anxiété, d'anxiété, même en dehors de l'éco-anxiété, de peur de se projeter dans le futur, une étude qui a été menée dans 10 pays dans le monde, le monde entier, révélée que plus de 75 % des jeunes générations ont peur de l'avenir. Et après, sur les chiffres d'éco-anxiété, on est plutôt de l'ordre en général de 45-50 % et en fonction des études, ça change un petit peu. Moi, je vois plutôt un impact sur justement cette question de pourquoi je me lève le matin. L'impact de la pandémie, il est évident. Quand on regarde les chiffres, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais par exemple les chiffres de suicide chez les jeunes aujourd'hui, c'est la vraie raison numéro une de mort des 15-24 ans dans plus de 100 pays dans le monde. Quand on regarde l'état de santé physique et mentale des gens, ça ne va pas du tout en s'améliorant. Du coup, je pense que mine de rien, ça va forcément impacter notre travail parce qu'il faut avoir envie de se lever le matin pour ensuite aller au travail et ensuite avoir envie de bien faire son travail. Je pense que pour répondre un petit peu à la question de Karine, j'aurais envie de proposer peut-être cette clé de lecture aussi et du coup, le rôle d'une entreprise, le rôle d'un employeur, le rôle d'un travail, si on n'est pas employé, de créer ces conditions de déjà, j'ai envie de me lever le matin et après, on va voir comment j'ai de l'impact, comment je suis utile, comment est-ce que je construis un projet de long terme. Du coup, j'irais un peu dans ce sens-là pour répondre aux deux questions de l'importance d'avoir cet alignement presque entre moi, mon deal avec moi-même, du coup, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, quelles compétences j'ai envie de développer et l'importance de la relation à l'autre et probablement, si je ne sais pas quel métier et quelles compétences techniques qu'il faudra développer pour demain, il y a plein d'études qui en parlent et que ce soit la gestion de ces nouvelles technologies, la gestion de risques et de probabilités, peut-être des métiers comme la santé, l'agriculture, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas mon sujet d'expertise, donc probablement, d'autres l'expliqueraient beaucoup mieux que moi. Moi, c'est plutôt sur les fameux soft skills dont on parle que j'aimerais appuyer sur l'importance aujourd'hui d'éviter ces fractures, cet isolement qui se crée toutes générations confondues, vous travaillez sur l'environnement et l'espace de travail, forcément, vous devez voir ces sujets, mais de comment on recrée du lien, comment on arrive à se parler. Je vous parlais d'intergénérationnel tout à l'heure, on a mené une enquête sur le sujet en mars et ce qui ressortait, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne se comprend plus et on s'accuse, c'est du Greta Thunberg qui dit blablabla, c'est pas mal de radicalité dans les échanges, que ce soit le baby boomer ou le baby boomer dont on parle aux plus jeunes. Grosso modo, dans cette radicalité de l'échange, on ne se comprend plus, on ne parle plus la même langue, les réseaux sociaux n'aident pas, on ne parle plus sur les mêmes canaux, on n'a pas les mêmes outils qu'on utilise au quotidien, on n'a plus les mêmes références parce que le monde s'accélère et déjà, entre moi et ma sœur de 18 ans, on ne va pas se comprendre sur plein de choses, etc. Et du coup, on n'a plus les mêmes références et au travail aussi, évidemment, puisque le monde change. Quand on rentre sur le marché du travail, quand on est jeune, on me dit souvent que les jeunes sont terribles, qu'ils ne comprennent rien. En fait, c'est juste le monde qu'on connaît. Si tu me dis que tu ne vas pas pour télétravailler, que tu vas devoir venir au bureau tous les jours, ça me paraît absurde. J'ai fait mes études à distance, j'ai connu que ça. Et du coup, revenir sur ces fondamentaux pour des jeunes, c'est juste incompris parce qu'ils ne connaissent pas le monde d'avant, du coup, je pense que c'est toute cette question de développement, d'interaction, de soft skills au sens de à la fois comment on interagit les uns avec les autres, on a envie à se parler, à s'écouter, à se comprendre. Probablement, du coup, ça sera dans le métaverse et puis ça sera différent, mais ça reste, comme tu disais, on est des animaux sociaux, donc il va falloir développer ça. Et puis après, une question de posture, je pense, de comment est-ce qu'on arrive à prendre ces responsabilités. J'aime beaucoup le mot renoncer, donc j'aime pas mal le dire, mais comment est-ce qu'on arrive à devenir des êtres courageux qui prennent des décisions de dire non, de dire stop, de rester aligné avec qui on est, que ce soit envers la société, envers nous-mêmes, envers nos proches. Et du coup, développer à la fois cette notion de posture, de prise de pouvoir, de responsabilité, etc., je pense que ça va être aussi indispensable dans les talents à développer. Et après, évidemment, il y a toute la base technique qu'il va falloir consolider. Sûrement, on en aura de plus en plus experts. Donc, ma réponse serait probablement, moi, j'aurais envie de parier beaucoup sur les fondamentaux humains, de qui on est et de comment on crée ses relations à l'autre, à l'autre, quelle que soit sa couleur de peau, son âge, etc. et puis à l'autre, et puis à soi, d'arriver à se lever le matin et d'arriver à se regarder dans la glace et se dire, OK, là, ça vaut le coup que je mette mon temps là-dessus. Je contribue à quelque chose qui a du sens pour moi et ce ne sera peut-être pas le changer le monde, mais ce sera très bien parce que j'arriverai à mettre un pied devant l'autre. Merci beaucoup, Jasmine. J'adore, on m'applaudit. Maintenant, je vais poser une question à Guillaume. On est toujours sur le réchauffement climatique. L'été 2022, il a été terrible, je pense que pour tout le monde. C'était aussi comme une claque pour se rendre compte de la réalité. Et on se posait déjà des questions sur est-ce qu'on pourra habiter à Paris en 2050, mais là, la question, est-ce qu'on pourra vivre dans une grande ville en 2042 ? Effectivement, la question est assez troublante. Je pense qu'il y a sur ça un grand impensé des politiques publiques. Quand on regarde encore une fois les documents d'urbanisme, puisque c'est pour ça que je suis venu, il y a un très grand impensé sur ces sujets-là où effectivement, en tant qu'urbaniste, on pense au point de l'infrastructure, au poids de ce qui existe. on a du mal à prendre en compte ces nouvelles données. Il y a en fait très peu de choses aujourd'hui, à part un peu de végétalisation. Il y a très peu de choses. Il y avait une deuxième question dans la question qui m'avait été transmise, qui est justement comment est-ce qu'on va au travail dans ce contexte-là ? La première chose que je pense, c'est qu'effectivement, on va continuer à aller au travail. Je suis hyper d'accord avec vous, Karine et Jasmine. on va continuer à aller au travail parce que le bureau, le lieu de travail, c'est effectivement beaucoup plus qu'un mètre carré, c'est beaucoup plus qu'un lieu où on va simplement produire de la valeur. C'est un lieu d'interaction, c'est un lieu où on aura besoin encore d'aller. Une autre chose qui est massive, et je suis désolé, je suis toujours en train de dire ce qu'on dit dans les médias, c'est n'importe quoi, mais j'avoue que c'est un peu le défaut de ma formation, c'est un peu ce à quoi nous formons, mais c'est que le télétravail a une énorme limite et qu'il y a une limite sociologique, c'est qu'on télétravail très bien quand on a de la place chez soi, mais quand on n'a pas de place, c'est terrible, et donc on continuera à aller au travail, ne serait-ce que parce que c'est l'endroit où il y a de l'espace. Et effectivement, on peut imaginer qu'il y a un grand sursaut et que d'un coup, tous les logements, que le T1 commence à 100 mètres carrés en Ile-de-France, malheureusement, ce n'est pas trop le cas, ce n'est pas trop la direction dans laquelle on va, donc il y a ce gros problème de surface. Donc hier en 2022, il y a 65% des actifs franciliens qui n'ont en fait pas de pièce dédiée pour télétravailler. Et ça a été pour ma génération, pour tous mes amis, une grande souffrance. Pour tous ceux qui étaient seuls chez eux, le Covid a été une grande souffrance puisqu'ils étaient seuls chez eux et même pas avoir une pièce dédiée pour travailler. Alors comment va-t-on au travail ? Je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il y a deux, pour moi, il y a deux grands impensés des politiques publiques sur ces sujets-là. Le premier, c'est effectivement comment va-t-on au travail alors qu'il fait 45 degrés dehors. Il n'y a absolument rien en 45 ou 50 où on ne sait rien, on ne fait même pas même plus trop savant et c'est là où je deviens pessimiste et encore je n'ai pas bu donc là je suis encore relativement de bonne composition. Mais il n'y a rien concrètement sur ces sujets-là et quand on sait qu'aujourd'hui un actif sur deux dit avoir une mauvaise expérience dans les transports en Ile-de-France, je pense que c'est parce qu'on est poli parce que je pense que c'est beaucoup plus que ça, c'est peut-être 75-80% des personnes qui auront une expérience atroce. La deuxième chose et là je n'ai pas de solution à part dire qu'il faut réfléchir et que c'est maintenant qu'il faut réfléchir. C'est que 2035-2042 c'est maintenant et que le temps de l'infrastructure il est maintenant et s'il y a une chose à discuter ce n'est pas en 2042 qu'il faudra s'y lancer pour toutes les raisons que j'ai expliquées. La deuxième chose c'est qu'il y a un grand impensé aujourd'hui qui est le fait que les bureaux se concentrent et que pareil on peut peut-être espérer qu'on va les déconcentrer mais ce n'est vraiment pas le mouvement qui est actuel. Il y a un grand poids il y a un grand déterminisme dans la géographie il y a un grand poids des choses qui sont là et contre lesquelles on a du mal à s'opposer. Il y a ce mouvement de concentration vers le cœur de la métropole et d'un autre côté il y a un mouvement de déconcentration de la population où comme le mètre carré augmente ça c'est une évidence les gens s'éloignent le problème c'est que le bureau il ne les suit pas. Il va y avoir une distance qui va augmenter entre le domicile et le lieu de travail ce qui pour moi a une grosse limite aux mobilités douces c'est-à-dire que la mobilité douce elle est hyper pertinente quand vous êtes à 2 km de chez vous et c'est ce que montrent les statistiques où 40% des gens à 2 km de chez vous donc hier en 2022 ils vont à pied ils vont à vélo mais quand on commence à arriver à 9-10 km c'est beaucoup plus difficile d'y aller à vélo donc il y a ce gros sujet et sur lequel aujourd'hui finalement assez peu de choses sont faites et notamment dans un contexte où pareil faire du vélo à 45 degrés j'adore le vélo personnellement mais ce n'est quand même pas un grand plaisir donc c'est pour ça que les projections sur ça sont assez pessimistes c'est-à-dire que c'est vrai que je ne donne pas beaucoup d'espoir mais il faut que quelqu'un donne l'espoir derrière mais que finalement quand on regarde les évolutions des parts modales à cause de ce grand mouvement et si rien n'est fait qu'en de ce grand mouvement en fait il va y avoir très peu d'évolutions favorables aux mobilités douces dans la mesure où la seule chose pour le moment que les projections imaginent c'est un report de trois points en gros de la part modale de la voiture vers celle du transport en commun et en fait la part modale du vélo de la marche reste sensiblement la même à cause du fait de cette augmentation de la distance et du fait qu'on n'a pas d'infrastructure non plus et qu'on en parlait avec Mehdi prenez le vélo sur 10 km en Ile-de-France vous manquez de mourir 40 fois je dis des banalités et il n'y a pas d'infrastructure il y avait des bouchons on en parlait avec Mehdi peut-être qu'on pourra après faire circuler la parole mais voilà donc c'est deux grands impensés qui pour ma part doivent inciter à réagir par rapport à ça et à agir maintenant parfait merci beaucoup Guillaume et maintenant la question c'est pour toi Mehdi comment les nouvelles technologies peuvent aider ou participer à la sobriété énergétique ok on va essayer de faire ça simplement je vais être un peu moins pessimiste justement j'ai espoir en technologie sur plusieurs aspects alors justement comme j'ai dit la blockchain elle offre la transparence donc imaginons un monde où demain tout le monde utilise la blockchain tout le monde est exposé donc ça veut dire quand on parlait par exemple de sens au travail ou d'impact justement aujourd'hui malheureusement l'impact d'une entreprise il est flou même si on travaille dans la structure de l'entreprise je m'explique par exemple des grands groupes qui sont sans les citer greenwashers ils ont cette image d'entreprise qui donne du sens et qui donne du sens à ses employés mais en réalité les chiffres indiquent l'inverse c'est à dire ce sont des entreprises qui ne sont pas du tout écologiques et qui font peu d'efforts sur ce sujet à part sur l'aspect marketing et donc la blockchain ce qu'elle permet c'est une vraie réelle transparence demain si on travaille chez Apple et qu'Apple est sur la blockchain et bien quand je dis sur la blockchain c'est à dire tous les outils qui sont utilisés par Apple que ce soit la production les chaînes de logistique tout comme le travail en interne au sein de l'entreprise et bien la blockchain permet la transparence et du fait que le livre entre guillemets d'information est public tout le monde peut le consulter donc en fait on peut savoir si c'est vrai tout simplement si ce qu'Elon Musk en ce moment il dit c'est vrai ou pas et du coup c'est l'intérêt de la technologie après il y a aussi tout l'aspect IA on ne va pas rentrer dans les détails mais l'IA aujourd'hui peut aussi beaucoup remplacer des mauvaises actions d'humains au sein d'une entreprise et au sein d'une chaîne de production peu importe ce qu'elle est et le dernier aspect que je voulais vraiment aborder c'est vraiment sur l'aspect carbone en fait la blockchain c'est une industrie qui est vraiment les gens qui travaillent sur la technologie de la blockchain ont vraiment ce réel effort de vouloir être carbone neutral et donc il y a beaucoup d'initiatives beaucoup d'initiatives qui sont faites sur la technologie de la blockchain mais aussi sur les produits qui sont faits sur la technologie de la blockchain pour être carbone neutral et de ce fait être transparent sur leurs produits pour montrer aux gens et aussi à leurs employés que ce n'est pas qu'un effort marketing mais surtout c'est un effort physique c'est à dire qu'ils ne vont pas produire leurs produits ils ne vont pas distribuer leurs produits s'ils n'atteignent pas cette neutralité de carbone il y en a même qui sont défuissants en carbone c'est à dire qui consomment le carbone et donc il y a vraiment cette impulsion de la part de l'industrie de la blockchain il faut juste à terme titre indicatif l'industrie du carbone c'est à peu près 900 milliards en sachant que les trois quarts de cette industrie là sont en Europe donc tout ce qu'on appelle les crédits de carbone etc c'est une énorme industrie et c'est une industrie qui reste encore un peu floue sur les chiffres et donc une fois de plus la blockchain ramène ces trois éléments qui sont l'immobilité la transparence et la sécurité et donc si à terme et on y va parce que que ce soit d'un aspect business ou même d'un aspect rupture parce que on a parlé un peu de tous les aspects qui sont assez négatifs dans le futur si on veut chercher une positivité quand on regarde un livre d'histoire souvent ça arrive par une cassure par quelque chose d'assez abrupt et je pense qu'on y va réellement ça s'appelle une récession c'est pas compliqué je dis pas qu'on va retourner à l'âge de pierre au contraire mais par contre la récession va faire son travail et donc une fois que cette cassure va arriver il faut anticiper et savoir qu'est-ce qui va se passer derrière etc et moi je pense que justement comme tu parles les générations Z les milleniums ils ont cette envie de vivre cette cassure en fait ils ont cette envie ils savent que c'est plus ou moins la chose qui doit arriver pour justement ensuite instaurer des nouveaux préceptes des nouvelles choses notamment la transparence parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où la transparence et l'honneur ne sont pas mis à l'ordre du jour mais la technologie va obliger en fait les gens ils vont s'il y en a qui vont le faire parce qu'ils ont une envie d'être transparents et une envie de vouloir changer le monde et il y en a qui ne vont pas vouloir le faire mais à partir du moment où la blockchain devient quelque chose de primordial et bien même si on n'a pas envie de le faire on sera obligé de le faire on sera obligé de s'exposer on sera obligé d'exposer son crédit carbone on sera obligé d'exposer toute sa chaîne de logistique parce qu'aujourd'hui il y a des outils qui permettent de le faire on a des outils notamment il y a des nouveaux oracles qui transmettent les informations et qui sont liés à la blockchain et du coup l'information ne peut pas être modifiée c'est à dire que pour donner un exemple si Apple demain consomme tant en carbone et bien la blockchain va obliger à Apple de donner la bonne information et elle ne sera plus elle ne pourra plus être modifiée cette information et donc c'est ça le twist de la blockchain bien sûr comme il a dit les informations les médias ont plutôt tendance à donner les mauvaises informations bien sûr on sait par intérêt mais une fois qu'on aura passé ce cap et que l'information va être bien diffusée et que les gens vont être de plus en plus intéressés et puis aguerris sur la technologie et bien c'est exactement ce qu'on va voir on va voir la blockchain et l'outil qui va permettre une énorme transparence et une impulsion vers tout ce qu'on dit c'est à dire le bonheur être heureux la non productivité parce que la non productivité avec Dorine on a abordé ce sujet là mais c'est important ça veut dire aujourd'hui non mais on a assisté à une conférence sur ce sujet là et la non productivité c'est important parce qu'aujourd'hui au travail la partie non productive permet aussi d'être plus productif c'est à dire comme tu disais quand on fait la fête avec ses collègues le lendemain matin on est plutôt content de les voir sauf s'il y a eu un problème dans la fête mais sinon on est plus content on est plus content de venir on est plus content de travailler on est plus content d'avoir ce genre ce type de relation qui finalement on vit encore dans le monde du début du 20ème avec une industrialisation avec le travail à la chaîne etc l'euphorisme etc et on sent un énorme décalage aujourd'hui qui va créer cette rupture et qui va permettre au monde ensuite de se réadapter de se refaire et aussi de conserver certains aspects qui sont aliénés à l'humain tout simplement parfait merci beaucoup et là je vais vous proposer la dernière question très courte genre 3-4 mots une phrase vous pouvez passer les micros c'est pour tous la même c'est votre bureau idéal en 2024 42 pardon j'ai mélangé alors mon bureau idéal c'est c'est un peu ce que je vis aujourd'hui c'est un digital nomade en fait c'est à dire je peux faire ce que je veux quand je veux être productif présent quand il le faut sans obligation vraiment et fun en fait une relation fun avec avec mes avec les gens avec qui je travaille avec bien sûr que le travail c'est pas fun tous les jours mais par contre avoir cet aspect là au sein de l'entreprise c'est important et comme je dis souvent quand on creuse un peu ça touche vraiment tous les secteurs c'est à dire que cette digitalisation le fait de pour un peu être générique c'est vraiment on peut être fun dans n'importe quelle industrie dans n'importe quel secteur ça peut être fun dans n'importe quel endroit du monde ça peut être fun bien sûr on s'entend mais en tout cas c'est vraiment ça que je vois en 2042 en tout cas par rapport à la génération Z c'est vraiment ça c'est à dire cette envie de pouvoir observer le monde de pouvoir le découvrir et en même temps apporter sa pierre à l'édifice vraiment je pense que c'est mieux fun c'est bien et pour toi Jasmine bureau idéal 2042 moi déjà j'aurais envie de dire des bureaux avoir plusieurs bureaux peut-être ma pièce à part bientôt non des bureaux parce que déjà c'est mon quotidien aujourd'hui j'ai déjà trois boulots en même temps je dirais du coup l'assaut que je monte quatre jours sur cinq le dernier jour j'ai à la fois un projet entrepreneurial et je fais aussi un peu de freelance à mes heures perdues sur les sujets qui me tiennent à coeur donc déjà en 2022 j'en ai plusieurs après physiquement ça ne s'incarne pas forcément donc tirer ces fils là aussi et puis de la rencontre comme tu en parlais un petit peu mais la rencontre avec des gens qui sont différents de moi qui ont ces compétences nouvelles dont on parle et puis créer ces liens de simplicité de ces moments de joie des moments non productifs donc des endroits de rencontre et puis différents endroits voilà parfait merci et Karine bureau idéal liberté collectif kiff donc liberté mais je rejoins mes collègues en fait c'est la liberté d'avoir mon bureau chez moi mon bureau au niveau de l'entreprise en co-working si j'ai envie à Maubeuge le vendredi parce que comme ça je serai avec ma mère à partir de 18h et que voilà je ne l'ai pas vu depuis un certain temps collectif parce que pour moi l'intérêt d'être d'être au bureau c'est d'être ensemble vivre des moments collectifs des projets collectifs voilà des victoires collectives et puis bah kiff parce que en fait on met envie de profiter on a envie d'expériences positives et de moments précieux quel que soit le bureau de dans 20 ans parfait merci et pour toi Guillaume je dirais un endroit plus orienté vers la réflexion et moins vers l'exécution et que ça ça se ça se matérialise physiquement par des endroits plus calmes ça je faut que je vous avoue je déteste aller au bureau en vérité les membres de l'équipe vont me jeter des trucs mais un endroit où on puisse réfléchir dans le calme et qu'il soit du coup beaucoup plus cloisonné pour moi ces grands espaces c'est extrêmement bruyant c'est épuisant et ça tue la réflexion en fait on est là on enchaîne on enchaîne on enchaîne et on réfléchit pas et je pense que moi ce que je souhaite c'est que ce soit un cadre où chacun puisse communiquer chacun puisse être dans un espace de réflexion et presque en fait qu'on qu'on vienne pas travailler dans le sens justement travailler à la chaîne tu parlais du Fordin c'est qu'on vienne pas travailler au bureau dans le sens qu'on vienne pas exécuter qu'on exécute peut-être autre part mais qu'on vienne au bureau pour réfléchir et donc qu'on redéfinisse en fait cet espace là parfait merci beaucoup merci à tous est-ce que quelqu'un a des questions ah parfait alors Dorine c'est toi plutôt alors moi j'ai une question peut-être plus pour Guillaume mais les autres ne vous interdisez pas de répondre est-ce que vous pensez que le bureau en 2042 il peut être facteur d'équité sociale parce qu'on a très chaud tout le monde n'habite pas dans des grands appartements parfaitement climatisés si on a encore le droit à la clim en 2042 on n'a pas tous le même accès à l'espace à la verdure à la nature est-ce qu'on a un petit espoir sur le bureau en 2042 c'est une très très belle question je pourrais le garder peut-être en sujet pour mes étudiants c'est un bon truc mais je pense qu'ils vont vous détester pardon ou pas ou peut-être qu'ils vont vous adorer je vous dirai on garde le contexte je vous dirai la semaine prochaine je répondrai en disant que le bureau c'est une matérialisation pour ce que j'en perçois des rapports de hiérarchie et que justement on a voulu avec le flex office essayer de mettre tout le monde au même niveau en disant il n'y a pas le bureau du big boss il n'y a pas des espaces comme ça tout le monde est au même niveau et ça n'a pas marché comme peut-être d'un certain point de vue les grandes utopies égalitaristes les phalanstères les grandes utopies urbaines soviétiques qui sont passionnantes mais qui n'ont pas vraiment fonctionné au-delà de la question générale du modèle soviétique mais justement les expériences urbaines ont été désastreuses parce qu'en fait on est des animaux sociaux et on est des comme tu le disais Karine mais on est des animaux aussi hiérarchisés et il y a des études de sociaux qui ont été faites qui montrent qu'en fait dans les bureaux statistiquement le boss est toujours celui qui a la meilleure place un peu comme dans une mode c'est toujours je suis désolé de faire cette comparaison mais comme le loup le plus fort est celui qui a toujours le meilleur morceau en fait le boss a toujours la place dos au mur où personne ne peut voir ce qu'il fait avec la lumière en fonction de ce qu'il aime s'il aime bien le radiateur et il y a vraiment cette tendance sourde je ne suis pas sûr en fait que le bureau soit le lieu de l'équité mais soit plutôt en fait un lieu qui marque les relations de hiérarchie et qu'on ne peut pas aller contre ça j'ai ça je peux peut-être je vais passer le micro parce que je suis assez d'accord avec ça pour comment dire relativiser tes propos je dirais qu'après ça dépend aussi pas mal des niveaux de maturité des boss parce que et moi je peux vous dire je suis témoin dans nos nouveaux workspace pardon il y a vraiment l'archétype du manager qui veut absolument garder son espace personnel fermé ses mètres carrés son bureau pas comme les autres etc puis il y a des nouveaux nouvelles générations de managers qui décident d'être sur la table la grande table de ferme avec tout le monde autour alors il y a un peu les gens ont un peu de mal à aller à cette table en l'occurrence vous voulez arriver à les attirer mais donc on commence quand même à voir cette nouvelle génération de managers qui ont quand même envie de ça je ne dis pas que ça je ne dis pas qu'il n'y a pas toujours ce rapport hiérarchique mais il y a un peu de différents styles et après là où effectivement je vous rejoins nous on a eu beaucoup de discussions avec les collaborateurs pendant le confinement etc comment ils ont vécu les choses il y a des écarts tellement forts qu'au moins au bureau et bien effectivement tout le monde est dans un espace avec tous les services autour il y a des services à disposition il y a parfois la salle de sport à disposition il y a plein d'éléments qu'on n'a pas chez soi quand on est dans un petit appart et qu'il n'y a pas la clim qu'on vit tout seul et voilà donc dans ce sens là moi je pense effectivement que l'espace de travail peut être un espace dans lequel on en tout cas on a un environnement relativement équivalent et où on peut justement parler de plus d'équité d'équité sociale merci beaucoup il y a une question ici Rémi je passe je passe la seconde peut-être je peux passer ça oui je passerai le micro alors comme on enregistre c'est bien de poser les questions avec le micro comme ça on entendra l'enregistrement je suis content que dans nos lieux on se plaît à dire qu'on crée des lieux pour créer du lien chez CDB et on venait parler autant d'humains ce soir il y a peut-être une petite antinomie entre dire moi je veux aller chez moi dans un tiers lieu à droite à gauche et puis je veux voir les autres parce que sinon on se retrouve si on n'est pas au même moment au même endroit donc ça c'est quand même une antinomie qu'il faut régler il y a une question un peu de technologie parce qu'en fait le grand truc de l'humain c'est de faire confiance à l'autre c'est le premier ça et l'amour c'est les deux grandes choses fondamentales et il y a une étude américaine qui dit qu'on met moins d'une seconde pour se faire une première impression de quelqu'un et c'est terrifiant parce qu'elle s'efface très lentement cette première impression et donc en fait ça veut dire que là ce soir vous avez échangé avec quelques-uns vous avez été perturbé à droite à gauche désolé parce qu'on avait les écrans mais il y a quelqu'un qui bouge et tout ça il y a une interaction permanente c'est ça la vraie vie et donc en fait je pense que si on avait une technologie qui reflète exactement la même chose et l'altérité et les mouvements on sent les autres le fait de se renifler de se sentir de se comprendre si on avait une technologie tout à fait aboutie à ça on n'aurait pas nécessairement besoin d'avoir un lieu physique où se trouver et donc en fait et ça répondrait à la question je travaille un peu où je veux je m'en fous de toute façon et c'était un peu la question sur le métavers quelque part le métavers c'est une chose mais est-ce que l'hologramme peut être un peu une idée pour aboutir à ça mais est-ce que tu sais si on travaille sur des technos qui vont arriver à aboutir à des choses vraiment efficaces à la dernière question oui je vais vous faire un peu peur alors je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a quelques années on va dire il y a 10-15 ans le marché a essayé de lancer la VR donc ça a très mal marché pourquoi ? parce que la technologie n'était pas adaptée du tout l'image était mauvaise ça donnait très mal à la tête en très peu de temps Facebook c'est le principal on va dire acteur sur la VR grâce à son outil qui s'appelle Oculus Quest et en fait le problème c'est peut-être pas un problème pour eux mais ça peut être un problème pour certains d'entre vous ils y arrivent aujourd'hui en fait c'est pour ça que la VR s'est relancée parce qu'en fait Facebook et Meta du coup ils ont réussi ils sont en train de développer une technologie comme ça où en fait on va avoir même le toucher donc ça peut faire peur donc ils ont réussi l'olfactif en gros on monte un casque c'est pas compliqué qui prend toute la tête et on met des capteurs sur les mains et en fait ça permet en hologramme être dans une salle sentir l'odeur de son pote de son collègue et avec les gants de le sentir si je touche l'hologramme je peux avoir la sensation de le toucher alors c'est pour ça que Meta est beaucoup financé parce qu'ils ont réussi à faire ce genre de technologie après en termes de développement pour ce que j'appelle le retail c'est à dire nous ça va prendre beaucoup de temps beaucoup beaucoup de temps quand on regarde sur une échelle sur l'histoire de l'humanité internet c'est très jeune donc en fait avant d'arriver à ça pas être voilà j'ai pas de chiffres en tête mais je pense pas qu'on sera là vraiment comment ? en 42 c'est sûr que non c'est sûr que non parce que avant de développer une technologie au point de pouvoir la tester réellement et ensuite que 8 à 10 à 12 milliards de personnes s'y mettent ça prend énormément de temps même si on va d'ici là redescendre en population mais en tout cas ça prendra beaucoup de temps mais en tout cas à la question oui la technologie est capable merci à tous j'ai une question surtout parce qu'on n'a pas vraiment parlé en dehors du fait de où est-ce que le travail aura lieu dans 20 ans est-ce qu'il sera au bureau dans plusieurs bureaux etc mais on n'a pas vraiment parlé du sentiment d'isolement que les personnes ont ressenti et ressentiront de plus en plus parce que dans un monde où l'avènement du télétravail on va au bureau une ou deux fois par semaine ce qui veut dire qu'en fait on peut se rater ad vitam aeternam plus jamais se rencontrer et comment est-ce qu'on crée du lien dans une société ou dans une structure où on se voit plus ou en tout cas il est compliqué de se rencontrer et moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir votre point de vue sur dans 20 ans déjà aujourd'hui c'est compliqué mais dans 20 ans comment est-ce qu'on fait parce qu'a priori on va être de plus en plus éloigné avec les personnes qui veulent être plutôt nomades les personnes qui veulent venir au bureau que quand il n'y a personne pour travailler et pour être tranquille comment est-ce qu'on gère toutes ces populations là différentes et comment est-ce qu'on facilite le lien dans le monde dans 20 ans déjà merci de reparler de ça globalement on a assez déprimant je pense ce soir mais c'est pas du tout l'objectif on pourra rire dans un second temps ta question elle est super importante c'est ce que j'essaie d'expliquer pardon je t'ai tutoyée mais ce que j'essaie d'expliquer au début c'est aussi si on projette des scénarios et l'isolement fait partie que ce soit chez les plus âgés les plus jeunes et tout ce qui se passe entre les deux il y a des chiffres qui explosent partout en France dans le monde sur ces sujets là et la pandémie n'a fait que les amplifiés ou révélés mais qui étaient préexistants et latents depuis un moment pour répondre à ta question évidemment on va vers de la surpersonnalisation de la consommation du rapport au travail de la façon dont on va construire tout ça mais en fait moi je pense que ça s'apprend et ce que j'expliquais tout à l'heure apprendre à interagir avec des gens différents de soi différents pour mille et une raisons je pense qu'il va falloir qu'on réapprenne aussi à communiquer je lisais des études sur aujourd'hui les jeunes qui arrivent pas à répondre au téléphone des choses comme ça de en fait maintenant tout se fait par message tout se fait par écrit du coup non mais tout se fait par écrit et du coup je ne vais pas répondre au téléphone pour rendez-vous chez le coiffeur ça n'a aucun sens déjà prendre rendez-vous chez le coiffeur peut-être qu'ils ne le font plus mais globalement forcément nos usages et nos consommations vont évoluer dans le travail aussi et donc nos relations aux autres notre façon de communiquer d'interagir et je pense qu'il va falloir le réapprendre malheureusement et nous aussi humble enfin avec beaucoup d'humilité je te partage ça mais nous un des chantiers sur lequel on travaille comme je travaille sur la réconciliation potentiellement que l'entreprise sera un des derniers territoires où on va permettre de recréer ce lien parce que dans l'école probablement l'apprentissage serait très différent et puis on est quand même souvent en tout cas j'espère que ça va changer mais par classe d'âge et puis par sujet commun dans la cité on en parlait probablement on va beaucoup moins interagir les uns avec les autres etc etc et peut-être l'entreprise dans le dernier territoire où on va être amené à avoir des gens différents de soi à se rencontrer à avoir ce lieu peut-être et je prends beaucoup de guillemets en faisant ces scénarios là mais du coup quelle responsabilité aujourd'hui pour recréer pour apprendre en fait aux gens à interagir les uns avec les autres et ça va s'incarner de plein de façons différentes en fonction de qui tu es ta personnalité tu feras des choix différents pour avoir le quotidien qui te ressemble mais moi j'aurais tendance à dire en fait il va falloir prendre un peu sur nous et puis à réapprendre à se parler à communiquer à se toucher apparemment même si ça sera avec des casques mais globalement assez optimiste là-dessus à condition qu'on se rende compte de l'importance de ces liens-là pour battre l'isolement pour battre ces sujets tragiques je parlais de santé mentale tout à l'heure mais tout va ensemble et d'ailleurs pas que santé mentale mais aussi santé physique en s'isolant et puis les chiffres le montrent on est de moins en moins en bonne santé donc à nous tous de créer ces conditions-là d'aller voir différent que soi et d'apprendre à recommuniquer et s'écouter pour de vrai parfait je vais compléter Jasmine on parlait d'antinomie tout à l'heure et je pense que c'est un peu aussi le sujet il y a un sujet dont on n'a pas parlé ce soir qui me semble essentiel c'est la place du manager et comment il va évoluer dans 20 ans et peut-être que je suis trop optimiste mais je vais aussi te partager ma vision des choses en fait là ce dont on parle c'est le cadre et la liberté et dans toutes les entreprises il y a un cadre et après théoriquement il y a une liberté et plus ça va aller plus on va devoir accorder un certain nombre de libertés aux nouvelles générations qui nous les demandent etc le manager il a un rôle qui va aussi évoluer parce qu'il va falloir qu'il ait à la fois la capacité de faire respecter le cadre de l'entreprise tu vois je te donne l'exemple de l'Oréal aujourd'hui en tout cas c'est jusqu'à deux jours de télétravail par semaine ça veut dire qu'il faut être trois jours en gros trois jours au bureau et en fait ce qu'on a demandé aux managers et ça c'est vraiment leur responsabilité chacun fait comme il veut c'est de discuter avec son équipe de comment ils voulaient s'organiser dans ce cadre là et donc il y en a il y a des managers qu'on définit avec leur petite équipe que le mardi tout le monde serait ensemble ce sera le jour collectif et puis après tout le monde fait ce qu'il veut il y en a qui ont décidé que non imposer un jour c'était pas possible et donc qui se confrontent à des problématiques où potentiellement il y a un tel et un tel qui se croissent jamais ou toutes les trois semaines ou toutes les quatre semaines et donc je trouve que j'adore ce que tu dis Jasmine sur le côté il va falloir qu'en tant que collaborateur nous on fasse un pas vers au fond moi le niveau d'interaction dont j'ai envie ça serait ça comment ça pourrait se passer et encore une fois dans la discussion du collectif avec un manager qui va devenir de plus en plus un animateur enfin un facilitateur et je vais reprendre aussi une image dont tu as parlé là sur Meta que je trouve aussi hyper forte tu parlais de transparence moi je pense que plus ça va aller plus le manager va être dans l'obligation d'une sincérité d'une transparence vis-à-vis de l'équipe justement aussi pour ces raisons là parce qu'il va falloir que les gens ils ont envie de venir en fait au bureau et qu'on a beau se raconter que c'est génial d'avoir des beaux canapés des beaux espaces etc si tu as un mauvais manager quelqu'un qui ne te donne pas envie quelqu'un qui ne t'inspire pas quelqu'un qui te flique et bien tu n'auras pas envie de venir au bureau donc le rôle du manager je pense restera manager de proximité j'entends restera hyper central et va devenir de plus en plus important dans le futur voilà merci beaucoup Pascal tiens ah non non tu ne bouges pas quand même oh pardon bonjour merci à tous et merci pour la qualité des échanges que vous avez une petite question parce que depuis tout à l'heure je vous entends parler beaucoup finalement des autres et tous vos regards se tournent vers les autres on parle de blockchain de transparence finalement c'est pour les autres je parle de convivialité je parle d'être ensemble du coup est-ce que finalement on n'est pas en train d'abandonner cette idée de la singularité de l'humain et de plus remettre l'humain juste au centre de tout mais juste le collectif au centre de toutes vos problématiques voilà pour un bien-être individuel mais non plus juste l'humain au centre de toutes nos problématiques mais déplacer le problème sur le collectif pour répondre à ces questions pour être précis je pense que ça dépend de la structure de l'entreprise parce qu'aujourd'hui ce qu'on se rend compte c'est finalement les petites structures sont vraiment dans un optique de sincérité les grosses structures sont plutôt dans un optique de ne pas se faire taper sur les doigts donc par exemple quand on voit des gros mouvements de Google ou d'Apple en fait ils savent que ce qui est en jeu c'est pas la santé mentale de leurs salariés c'est leur dividende à la fin de l'année donc en fait le mouvement il est différent en fonction de l'échelle aussi c'est à dire que on sent que de façon générale la santé mentale est remise bien sûr avec le Covid mais dans les grosses structures on voit aussi que étant donné qu'ils ont ont eu un impact par rapport au Covid et un impact aussi toujours aujourd'hui par rapport à ce qui va se passer bientôt et par rapport aussi à la production et la productivité de leur entreprise ils voient que en fait c'est le seul chemin à prendre c'est pas forcément fait par comment dire par bienfaisance c'est pas des c'est pas des font pas ça voilà c'est vraiment ça et du coup alors que ce qu'on remarque c'est que dans les petites structures qui sont des start-up etc souvent fait par des plus jeunes ou moins jeunes mais il y a cette envie vraiment d'ailleurs souvent des gens qui sortent de grosses structures ils ont cette envie de voilà de prendre ce chemin là mais vraiment pour fournir une bonne qualité de vie à leurs salariés quitte à garder une petite structure juste pour compléter après j'arrête mais je pense que la notion de de soi et d'individu elle reste primordiale à la fin on devient on est les juges de soi-même et ce que j'essaie de dire en disant on arrive à se regarder dans le miroir et se lever le matin globalement c'est qu'une question de choix et après le collectif dans lequel je m'intègre que je choisis ou pas en fonction je pense que cette notion de choix elle va prendre de plus en plus de place mais ça revient à une question individuelle de en fait à quoi je sers qui suis-je comment j'ai de l'impact comment je suis utile et ça à la fin c'est chacun avec soi-même je pense que cette notion-là elle ne va pas disparaître au contraire elle est amplifiée probablement par toutes les tendances à l'oeuvre pour moi la question du collectif elle n'efface pas du tout la notion d'individu au contraire ça nous oblige à nous regarder peut-être un petit peu plus pour faire ses choix qui peut-être étaient plus faciles de moins réfléchir dans un monde d'avant en tout cas l'infini des possibles est devant nous et pour moi c'est vraiment la conjonction des deux qui va faire le futur et donc un collectif parce que j'en ai envie mais peut-être d'autres pas du tout et comme l'expliquait Guillaume elle a envie d'être travaillée tranquille et de pouvoir réfléchir c'est son choix à lui et intégrer dans un ou tel collectif familiaux, proches etc pour moi c'est vraiment les deux donc j'ai pas l'impression qu'on l'ait évidé du sujet et qu'à la fin c'est ça qui reste important c'est qu'est-ce qu'on choisit soi et comment on se regarde dans la glace le matin pour faire tous ces sujets Merci beaucoup Au champagne ? Oui champagne Juste deux choses que je dois dire on a les mugs de cette année que vous pouvez retrouver qui est un peu partout et on a les bouquins qu'on a sortis l'année dernière pour qu'on revienne au bureau sur tous ces sujets et vous pourrez le retrouver